Moi qui prie, c'est pas possible, mais si c'est possible avec la carte Kiwi pour un enfant de moins 16 ans et ceux qui... Euh... On passe la vidéo en boxing. Et salut à tous, c'est Croissance et comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing du Blue Yeti, donc le micro très 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 populaire. Donc je l'ai acheté sur Amazon pour 80€ à peu près, donc ce que c'est le Black Friday et du coup il était en solde qu'on va dire. Et en plus je l'avais marqué sur mon Twitter que je l'avais acheté, même si personne ne me suit sur Twitter, et ben voilà, personne ne l'a vu. C'est triste. Suisse Tom sur Twitter, sinon il se suicidera. Euh... Du coup, ben voilà, la boîte du Blue Yeti, donc on voit le Blue Yeti, il est marqué Yeti en bleu. Et en dessous il est marqué en anglais et en français, donc en français je vais dire en français pas en anglais, le micro-phone USB pour enregistrement professionnel. Sur le côté on voit plein 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 de Yeti, dont la traduction, ben le... comment dire, la définition du mot Yeti, une créature légendaire à l'allure simiesque et rend dans l'Himalaya, donc en dessous il y a toute langue, donc voilà, très joli. Et de l'autre côté il y a toutes les fonctionnalités du Blue Yeti. Alors, donc je vais vous lire ce qu'il y a marqué là. Le Yeti est l'un des micros USB à directivité multiple, les plus polyvalentes et innovantes sur le marché, associés entre capsules et 4 directivités différentes. Le Yeti est l'outil par excellence pour créer des enregistrements de qualité, directement sur votre ordinateur. Le Yeti offre un son et une performance d'exception et capture n'importe quoi avec une clarté et une facilité jamais vu dans un microphone USB. USB, et là il y a marqué les 4 fonctionnalités du Blue Yeti, comme je l'ai déjà dit. Donc il y a le mode, bon ça c'est compliqué parce qu'il faut que... bon voilà. Ah comme ça je crois que c'est pas pas mal. Donc il y a le mode stéréo, cardioïd, unidirectionnal, c'est ça, et birdirectionnal, birdirectionnal. Donc celui-là, c'est pour, quand on va dans un micro, c'est pour faire comme c'est marqué là. Ouais, comme des interviews en fait, donc comme ça, quelqu'un que c'est une personne de chaque côté du micro, bon personnellement j'utiliserai pas, même si j'essayerai au moins ces 3 modes là pour voir, mais lui là je ne les testerai pas parce que ça ne servira à rien pour la méthode que j'utiliserai. Unidirectionnal c'est qu'on entend le son de tous les côtés, cardioïd c'est qu'on entend que devant, et stéréo c'est de tous les côtés à part un peu moins derrière, ou pas du tout. Et à côté il y a d'autres Tieti, il y a des images de Tieti, et en tout il y a marqué les fonctionnalités genre stéréo, il y a marqué, bon c'est plutôt pour des voix, chorales, instruments, cardioïd c'est pour les podcasts, les voiceovers, les voix, l'instrument, là c'est omnidirectionnal, conférence téléphonique, enregistrement sur le terrain, événement, orchestre, et bird directionnal, interview, instrument, duo. Voilà, donc le dessus, il y a des trucs machins, et voilà, voilà. Donc je vais l'ouvrir. Ouais, donc, ce Blue Yeti, alors que je vous parle, je l'ai déjà testé, je ne ferai pas un test du Blue Yeti dans cette vidéo là, parce que je n'ai pas forcément de temps aujourd'hui, mais surtout que dans ma prochaine vidéo, vous l'entendrez, vous m'entendrez avec le Blue Yeti, du coup ça ne servira pas à grand chose, que je vais peut-être là, vous verrez la différence, voilà la boîte. Donc je l'ouvre, voilà, ça se présente comme ça, avec un cordon, donc c'est du USB via micro, mini USB, je ne sais plus, ça va être du micro, donc, donc, après, le manuel du Blue Yeti, c'est bizarre, d'ailleurs, il y a plein de liti aussi encore, donc c'est en français et en anglais, bon, d'abord en anglais et après en français, voilà, très basique, du polystyrène, comment je vais enlever ça ? Ah ben voilà, donc j'y arrive, voilà, du polystyrène, allez, pars, j'essaie d'enlever l'autre truc de polystyrène, s'il veut, viens ! S'il veut, viens ! Bon, il ne veut pas, ce n'est pas grave, il faut d'abord enlever le micro, je pense, et voilà, le micro, bon, j'ai évité de le faire tomber, voilà, on le voit, il est là, bon là, évidemment, il est retourné, donc voilà, le micro Blue Yeti, je, franchement, je pensais que je n'allais jamais l'avoir, je me disais, mais c'est impossible, mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, d'avoir ce micro, mais si, heureusement qu'il quittait en promo sur Amazon, sinon je pense que je ne l'aurais jamais acheté, parce que de base, il est à 120€, donc bon, c'est quand même un truc un peu cher, je pense que je devrais acheter un nouveau micro, mais pas celui-là, un qui serait moins cher, donc je vais essayer de l'enlever, voilà, allez, le polystyrène, tu te casses, voilà, et ça, tu te casses aussi, donc voilà, le Blue Yeti, très très joli, donc là, il y a un sachet pour un truc, il ne faut pas qu'il soit humil, je ne sais pas quoi, donc en dessous, il y a, il y a quelque chose pour éviter que ça dérape, etc, il y a passé le contrôle, en qualité, ça c'est intéressant, donc voilà, je le retourne, donc je n'ai jamais ouvert, donc voilà, normalement, il est comme ça, comme ça, voilà, bon, je pense que je vais le mettre un petit peu, genre comme ça, quand je vous parlerai, voilà, pas totalement comme ça, mais comme ça, ça c'est intéressant, et on va passer pour la façade du micro, pour voir ce qu'il y a, donc il y a marqué évidemment Blue, donc elle a marqué, un bouton mute, donc c'est pour couper le son, ou le réactiver, un bouton volume, donc il y a un petit casque, un logo de casque, parce qu'en dessous, comme vous voyez, on peut brancher un casque, pour s'entendre parler, quand on parle, quand on dit des choses, au Blue Yeti, donc c'est pour monter le volume, qu'on entend en fait, derrière, il y a un bouton gain, donc c'est pour monter le son du Blue Yeti, je pense, après, il y a un bouton pour avoir les 4 directions, les 4 fonctionnalités du Blue Yeti, donc je pense que je testerai déjà le stéréo, et le cardioïd, je pense que c'est l'un des deux là, que j'utiliserai, et puis voilà, sinon il est très grand, donc en dessous aussi, comme je vous ai dit, la prise casque, la prise USB, le micro USB, ou une USB, pour brancher, évidemment, et là, il y a un trou, c'est pour, je pense, pour accrocher une perche, ou quelque chose du genre, je ne m'y connais pas trop là-dedans, donc il est très très gros quand même, franchement, le micro d'avant, il était très très petit, par rapport à ce qu'il est immense, je ne sais pas si ça voit très bien la caméra, mais voilà, il est grand, ouais, donc j'espère qu'on ne prendra pas beaucoup de place dans mon bureau, parce que, ouais, il est assez grand, mais enfin bref, je verrai bien, comment je m'organiserai moi-même, donc ça va être la fin de cette vidéo, donc comme j'ai dit, il n'y aura pas de test, vous verrez ça dans ma prochaine vidéo, vous verrez la différence de qualité, là je vais le tester tout de suite après cette vidéo, pour voir comment il est, je pense qu'il est quand même mieux que mon ancien micro, je pense, et j'espère, sinon je peux faire un petit peu, donc après, sinon, qu'est-ce que j'ai, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo unboxing, dites-moi ce que vous pensez du Blue Yeti, si vous l'avez, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire, ou dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, le Blue Yeti, etc., et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, salut !